Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à l'aménagement économique territorial. Vous êtes très nombreux à vous y être inscrits, un peu plus de 300 si je ne me trompe pas, et je vois que vous êtes également assez nombreux à nous avoir d'ores et déjà rejoints, donc on va pouvoir commencer ce webinaire sans plus attendre. Je suis Clémence Vinet, je suis responsable des études du CNER, donc la Fédération Nationale des Alliances d'Attractivité, de Développement et d'Innovation. Pour ce webinaire, j'aurai le plaisir d'accueillir tout d'abord trois experts des territoires, donc Julien Aléguil, maître de conférences à l'École de l'organisme de Paris, Vincent Gaulin, directeur du département Économie de l'Institut de la Région, et Fabien Nabou, professeur associé à l'EM Normandie. Ces trois experts sont là avec nous, car ils ont co-dirigé un ouvrage sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'aménagement économique territorial. Ils reviendront dans la première partie du webinaire sur les enjeux actuels du secteur et sur ses perspectives d'évolution. Tout cela, bien sûr, en se basant sur les principaux enseignements de l'ouvrage de questions aujourd'hui, qui sont co-dirigées et dont je parlerai un peu plus en détail dans quelques instants. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir trois des contributeurs et contributrices de cet ouvrage. Isabelle Gauthier, responsable de l'Institut pour la Recherche de la Caisse des dépôts, Xavier Beaumont, directeur du pôle de Projet de Territoire de la SET, et Armel Liborinzer, chargé du Conseil économique au sein de l'Agence de développement économique et d'urbanisme du pays de l'Orient. Un temps d'échange est prévu dans la dernière partie de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions à poser à nos différents intervenants, je vous invite à le faire par écrit dans l'onglet discussion ou chat tout au long de cet événement. Pensez bien, si possible, à préciser votre nom, votre prénom, afin qu'on s'y retrouve. Vous pouvez également lever la main virtuellement, ce qui permettra de bien vous identifier, car de notre côté, on va recueillir progressivement vos questions. Et nous vous proposerons, pendant ce temps d'échange, de monter sur scène virtuellement, afin que vous puissiez poser vos questions en direct à nos invités. Avant de leur laisser la parole, quelques mots sur l'ouvrage d'une question aujourd'hui. Un ouvrage intitulé « Aménagement économique, éventoire, théorie et pratique », c'est une première épreuve. L'ouvrage définitif est encore en cours d'impression, mais ça donne un premier aperçu de sa couverture. Un ouvrage qui est donc publié par le CNER, en collaboration avec l'Institut Paris Région et avec le soutien de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Alors, pourquoi le CNER publie-t-il un ouvrage sur l'aménagement économique sur les territoires ? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des agences de développement économique. Ces agences pour accueillir de nouvelles entreprises sur leur territoire ou bien permettre aux entreprises déjà présentes sur ces territoires de se développer, eh bien, ils ont besoin de foncier et d'immobilier qui soient adaptés à la demande de ces entreprises. C'est donc tout naturellement que le CNER, qui fédère ces agences, s'est saisi de ce sujet, donc de l'aménagement économique territorial. Et ce, il y a déjà plusieurs années, puisque l'ouvrage dont on va vous parler aujourd'hui est le fruit d'un travail de long cours. Ce travail a donc été initié avant la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons, mais sa finalisation s'est faite durant cette crise, crise qui a forcément un peu bouleversé l'organisation et le planning de cet ouvrage, mais crise qui a également, on verra, conforté son intérêt ou en tout cas l'intérêt de se pencher sur un certain nombre de questionnements en la matière. Initialement, cet ouvrage partait du constat d'une forme d'obsolescence de certains fondements de l'aménagement économique territorial dans un contexte de transformation sociétale assez nombreuse, des transformations que la crise liée à la COVID-19 a accéléré et ce qui a vraiment renforcé en fait la pertinence de cet ouvrage et de son positionnement. Alors je laisserai les co-directeurs et les contributeurs de cet ouvrage un peu plus à ce sujet. Je termine simplement cette introduction par deux précisions importantes. L'ouvrage, je vous rappelle, l'aménagement économique des territoires théorie et pratique paraîtra officiellement le 20 mai prochain et il sera disponible en précommande sur le site du CNER dès la fin de ce webinaire. On vous donnera toutes les informations pratiques le moment venu. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants. Tout d'abord à Vincent Golin, directeur du département économique de l'Institut Paris-Région, qui va nous parler plus en détail de ces transformations sociétales, justement, des transformations qui bouleversent l'aménagement économique des territoires depuis plusieurs années et encore plus en ce moment avec la crise de notre aversion. Ma première question est donc la suivante. Vincent, quel a été l'impact de cette crise sur l'ouvrage et puis plus largement sur son objet d'étude, à savoir l'aménagement économique territorial ? Merci Clémence. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de répondre à ta question directement, rappeler que cet ouvrage, en fait, c'est le troisième d'une série. Le premier étant sur l'attractivité et la compétitivité. J'ai eu l'occasion de coordonner avec Lisbourg de Lepage et le second sur l'intelligence économique territoriale. Deux ouvrages que je vous recommande également, évidemment, de consulter, voire d'acheter auprès du CNER. Alors, en fait, quand on a commencé à réfléchir à ce nouvel ouvrage, c'était en 2019. En fait, on avait en tête ce que tu disais, à savoir qu'on vivait un certain nombre de grandes transformations, pas toujours visibles, en fait, du côté des acteurs qui s'occupent de l'aménagement économique des territoires. Alors, ces grandes transformations, quelles sont-elles ? J'en citerai trois, en fait. La première, c'est celle d'ailleurs que souvent, on a étudié au plus près dans le monde du développement économique. C'est tout ce qui a trait à la digitalisation, à la transformation numérique des territoires. Alors, on peut parler de ODB, on peut parler de 5G, on peut parler de transformation du process des entreprises, d'arrivée d'intelligence artificielle, de figitalisation même des territoires, d'industrie 4.0, d'usines connectées, du rôle des data centers, etc. Tout ça, ce n'est pas neutre sur le développement économique territorial. Ce n'est pas neutre, évidemment, sur la façon dont on aménage le territoire pour répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui et de celles de demain. La deuxième transformation qu'on avait en tête et qu'on a toujours en tête, évidemment, et qui s'est renforcée, c'est la question de la transition écologique. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a plus de débat, il y a des débats techniques sur des modalités précises, il y a des débats techniques sur des composantes, mais on voit bien qu'il est impératif de réduire l'empreinte des activités humaines, évidemment des activités économiques, sur la planète. Pourquoi ? Parce que des règlements climatiques, effondrement, je ne parle pas de baisse, mais je parle d'effondrement, de la biodiversité, pollution, risque en matière de santé. On voit bien aussi les problèmes de coexistence qu'il peut y avoir quand on se rapproche du monde du vivant sauvage en tant que tel dans un certain nombre de lieux à travers la planète et des propagations que ça a lieu en matière de santé. Donc, il est certain aujourd'hui qu'on s'engage dans un monde un peu nouveau sur lequel il va falloir réfléchir à la façon d'être beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que toujours être dans une ambition forte en matière économique, mais tenir compte des enjeux de cette transition écologique. Bref, on va produire différemment, on va vivre différemment, on va aménager différemment pour tenir compte de ça. Et puis, la troisième transformation, elle est plus ou moins visible selon les interlocuteurs, mais on voit bien qu'on a beaucoup de choses qui changent sur les comportements. Alors, évidemment, on pourrait penser tout de suite au télétravail, parce que ça a été la révolution du télétravail ces derniers mois. On peut penser aussi, finalement, à l'atomisation du système productif avec de plus en plus de petites entreprises, d'entrepreneurs, etc. Donc, on ne traite plus dans le développement économique des grandes usines. On va traiter des projets souvent plus petits, différents, plus tertiaires, etc. Il y a aussi nos salariés, les habitants qui disent, mais moi, c'est bien joli tout ça, mais je veux des lieux économiques qui soient beaucoup plus sympas que des lieux fonctionnels comme on a pu les faire ces derniers temps, etc. Donc, il y a un besoin sociétal assez fort de transformer les lieux économiques par rapport à l'usage qu'on peut en avoir. Alors, ces transformations, la crise sanitaire, elle les a évidemment accélérées pour beaucoup. Alors, l'exemple le plus simple, le plus compréhensif, évidemment, c'est le télétravail. On a gagné, et l'usage des outils numériques, on a gagné 3, 5, 10 ans selon certains acteurs. Ce qui est certain, c'est que du point de vue de l'aménagement économique, ce n'est pas neutre. Parce que si vous avez en tête que vous allez avoir vos salariés qui, dans les entreprises, ont travaillé un jour, voire pour ceux qui le peuvent, bien sûr, un jour à deux jours en télétravail, ils vont utiliser différemment les espaces, à la fois, je dirais, du bureau, les usines, etc. Ils seront moins présents, donc ils seront peut-être sans détient lieu, ils seront peut-être à leur domicile. Ça veut dire qu'en fait, l'emploi va être réparti différemment. Et donc, l'aménagement économique, bien évidemment, on doit tenir compte. Alors, pour l'aménagement économique, vous le comprenez bien, notre idée et la ligne directrice de cet ouvrage, c'est que les grandes transformations ne sont pas neutres. les pratiques, donc, héritées de ce que j'ai envie de dire de l'aménagement économique qui naît des grandes glorieuses. J'aménage, j'artificialise, je crée. Et finalement, mon résultat d'aménagement économique, c'est combien d'hectares j'ai vendu. Et là, je suis bon. Je suis super attractif, je suis super performant parce que j'ai vendu des hectares. On voit bien qu'aujourd'hui, les choses ont changé, qu'on rentre dans un monde où on parle beaucoup de zéro artificialisation nette, y compris sur le champ du développement économique. Donc, il va falloir vivre avec ce qu'on a et savoir utiliser différemment ce qu'on a. On vit aussi dans un monde dans lequel on rentre dans la neutralité carbone. Donc, il va falloir réduire notre empreinte carbone du système économique et donc nos lieux d'aménagement économique doivent tenir compte de ces enjeux. On peut aussi optimiser par le numérique, etc. Donc, évidemment, ces transformations changent. Elles peuvent être anxiogènes, mais nous, on n'a pas une vision anxiogène, en fait. On pense que c'est normal. Le monde a toujours changé par grandes vagues. Et aujourd'hui, il faut s'adapter à ces grandes vagues. Et donc, ça veut dire qu'il faut adapter l'aménagement économique pour tenir compte des usages des utilisateurs de ces lieux économiques. Il faut proposer des lieux économiques, franchement, par moments, beaucoup plus sympas, accueillants, voire même réenchanteurs, quoi, qu'on ait envie d'y aller. Pourquoi j'irais dans un lieu alors que finalement, je serais peut-être mieux chez moi ou dans mon quartier ? Il va falloir aussi, évidemment, optimiser l'utilisation des surfaces existantes. Alors, on peut se dire, mais ça, c'est encore un enjeu écologique. Mais c'est aussi un enjeu de retomber de la dépense publique. Quand on étale sa zone d'activité, quand on sous-utilise finalement les surfaces, le rendement à l'hectare en termes d'emploi, en termes de retombées, est beaucoup plus faible. Donc, c'est aussi un bon sens économique de faire ça. Évidemment, s'intéresser au recyclage et au réemploi des espaces sous-exploités, en friche, ça renvoie à la question de l'économie circulaire. Et puis, évidemment, on peut se poser la question du high-tech, mais aussi de plus en plus du low-tech. Et le low-tech, il a un impact sur l'aménagement économique. On peut concevoir aujourd'hui différemment, avec du low-tech, les espaces économiques. Bref, il y a énormément de choses qui sont hyper enthousiasmantes et sur lesquelles, d'une certaine manière, on peut voir différemment l'aménagement économique des territoires, on va dire l'accueil, la façon dont on va accueillir et accompagner le développement des activités économiques sur le territoire. Et ce ne sont pas les vieilles recettes qui vont nous aider, mais c'est en fait de nouvelles recettes qu'on va bâtir ensemble et qu'on a essayé d'explorer à travers cet ouvrage. Et c'est Fabien qui, du coup, va reprendre le relais à cette étape-là. Fabien, je te pose donc la question. Alors, du coup, quels sont les nouveaux modèles qui émergent dans ce contexte en matière d'aménagement économique territorial ? Merci, Vincent, de me passer la parole avec cette belle question. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Effectivement, alors, la première chose, vous voyez le pont de Normandie derrière moi. Je vais essayer de ne pas vous faire une réponse trop normande. Je vais essayer d'être assez clair, mais en même temps, je vais vous faire une réponse prudente. C'est-à-dire que sur cette question des nouveaux modèles, je pense qu'il faut qu'on réponde en deux temps. Et je pense que c'est un peu la philosophie générale qui a conduit à notre ouvrage. C'est que d'abord, la prudence, elle s'est exprimée d'un point de vue théorique. Parler de nouveaux modèles et de nouveaux enjeux, mais surtout de nouveaux modèles socio-économiques, voire politiques, pour gérer l'aménagement économique et le développement des territoires, ça appelle d'abord à une certaine humilité et une certaine, effectivement, prudence dans notre capacité à y voir des nouveaux modèles ou des grands nouveaux, ou des nouveaux paradigmes sociétaux. D'abord, parce que le passage entre les anciens modèles et les nouveaux modèles, ce n'est pas une porte qu'on ouvre comme ça, avec un passage aussi clair. La période de transition, comme tu l'as évoqué, Vincent, elle est assez longue, même s'il y a des impacts brutaux de crises sociétaux, économiques, environnementaux, qui sont à la fois brutaux et inédits. Mais en même temps, cette transition, elle va être très longue dans le temps à pouvoir s'exprimer. Donc, d'abord de la prudence, et c'est ce qu'on a voulu faire aussi d'un point de vue théorique, on ne s'est pas forcément risqué, à énoncer des grands modèles qui, à mon avis, n'auraient pas de sens pour parler d'aménagement économique des territoires qui sont en train de se faire. Et notamment dans la relation de crise qu'on a eue ces derniers mois, la crise finalement nous apporte, ou les crises, puisque je vous rappelle qu'il y a moins de dix ans, on a subi une crise financière qui a impacté fortement aussi les territoires dont certains ne se sont pas encore relevés économiquement ou socialement. Là-dessus, il y a des analyses assez récentes qui le montrent. Et notamment, on subit un petit peu plus ces crises, et la crise maintenant sanitaire qui se rajoute. Et donc, voilà, énoncer des grands principes, des grands modèles, sans faire de prospective en tout cas, et des scénarios très précis, ça nous a semblé un petit peu aléatoire et marcher sur des oeufs. Donc, on n'a pas voulu le faire, on a voulu dégager certaines tendances lourdes et faire comprendre que l'évolution de l'aménagement économique des territoires était contrainte, mais aussi attachée à cette évolution très lente qu'on appelle transition écologique-économique. Il y a la digitalisation, les phénomènes environnementaux, et on va dire une articulation entre la mondialisation et la capacité des territoires à s'inscrire dans la mondialisation qui est aussi très, on va dire, très sensible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter, à mon avis, d'exprimer des modèles aussi qui soient de l'incantation. On a trop vu aussi dans les politiques publiques des manières de faire qui sont incontratoires et qui ne sont pas réalisables sur le territoire ou sur les territoires. Et donc, on a, pour énoncer un certain nombre de modèles ou des nouveaux modèles qui pourraient émerger, on a besoin de s'approprier des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire entre les différents acteurs et on a besoin de, finalement, d'un recours à la planification qui est assez forte. On a besoin de prévoir, d'anticiper et d'essayer d'élaborer des plans ou au moins des plans d'action pour organiser cette rencontre entre ces différents acteurs, public, privé, public, public, dans la gestion, l'élaboration et la gouvernance de ces nouveaux modèles. Et donc, on retombe inévitablement dans ce besoin, finalement, de s'intéresser aux acteurs et aux acteurs territoriaux dans leur conduite de projet pour regarder au cas par cas ou, oui, au cas des territoires, la relation que ces acteurs ont à leur développement. Et ça, énoncer des grands modèles, finalement, très généralisants, c'est aussi peut-être dangereux et c'est pour ça que j'appelle finalement cette première partie de mon intervention La Prudence. Et donc, ces outils, ils ont besoin, à mon avis, aussi de réglementation, d'accompagnement, de régulation. On a parlé beaucoup de régulation socio-spatiale des territoires via l'aménagement et je crois que cette question de l'aménagement économique des territoires appelle aussi à un effort des régulations de la part des pouvoirs publics ou au moins des acteurs qui gèrent cet aménagement économique territorial et à l'échelle locale, en tout cas, d'essayer de faire cet effort de régulation avec les acteurs qui sont dans ce système territorial de localisation. Parce qu'on le voit bien finalement avec la question que la crise a amenée sur la relocalisation industrielle. Là, c'est tellement flagrant que cette question de la relocalisation nous pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'on est très vite dans « il faut faire comme ça pour revenir à un système antérieur, être résilient, il faut se réapproprier les chaînes de production, être plus proche du local, être plus proche des territoires en matière d'industrie. » Sauf qu'on a démantelé, on a désindustrialisé depuis 40 ans et qu'on va avoir beaucoup de mal à avoir des bassins de main-d'oeuvre formés par exemple pour réindustrialiser, avoir des sites compatibles avec des nouvelles formes de production. Tu parlais d'industrie 4.0 tout à l'heure, Vincent, on n'est pas capable de se réapproprier certains sites pour produire immédiatement et de façon efficace en local comme on peut le faire à l'échelle de la planète ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est assez dangereux et attention à finalement ne pas rentrer, comme je le disais tout à l'heure, dans de l'incantation ou de la volonté purement incantatoire de faire réapparaître certains projets. Le deuxième élément, c'est qu'après la prudence, on peut quand même énoncer un certain nombre de nouveaux grands modèles qui émergent. Tu as parlé d'économie circulaire tout à l'heure, ça en fait partie. Tu as parlé de digitalisation, on a l'économie de la fonctionnalité avec les plateformes collaboratives ou tout un tas de formes de fonctionnalités qui émergent. Et ça, ça fait partie des grands modèles de développement qui sont en train de se faire, qui à l'heure actuelle modifient beaucoup de choses sur les territoires, la relation entre les acteurs. Et donc, c'est quelque chose qui va certainement émerger fortement. Et dans cette émergence de l'économie de la circularité ou de la fonctionnalité, en tout cas, on voit de plus en plus le rôle des agences mixtes de développement et urbanisme et développement économique, en tout cas, qui ont justement hybrider leurs fonctions, leurs missions antérieures pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux et ces nouveaux modèles de développement au plus proche des citoyens, au plus proche de leurs entreprises qui veulent s'implanter sur le territoire. Et je crois que la solution, elle est aussi dans cette capacité des acteurs à répondre, à créer des ponts entre eux, en tout cas, dans un premier temps et en même temps à hybrider leurs compétences, leurs connaissances pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux que sont la mobilité, l'alimentation plus proche, un monde plus propre, plus vertueux, une économie qui reste attractive mais en même temps qui répond aux enjeux locaux et qui s'inscrit dans justement cette capacité du territoire à former, attirer et développer des compétences à l'échelle locale. Donc, cette hybridation, à mon avis, elle est au cœur aussi des enjeux parce que la compétence hybride, hybridée, doit permettre de faire émerger ces nouveaux modèles et là-dessus, sur cette façon de faire, ces nouvelles façons de faire, c'est Julien qui va nous en parler aujourd'hui et qui va prendre le relais de notre propos. Merci, merci très bien pour cette transition. Merci à tous d'être à ce séminaire. Je vais prendre la suite par rapport à ce que tu as dit, mais je voudrais dire que pour envisager les pistes de ce rapprochement, de cette hybridation, moi, je pense qu'il faut comprendre et prendre un peu de temps de revenir sur les raisons. Il faut comprendre pourquoi l'interaction entre le développement économique et l'aménagement reste difficile, ont toujours été difficiles et restent difficiles. Et sans aucune prétention à l'exhaustivité, dans le temps qui est imparti, je voudrais mettre en avant au moins deux faisceaux de cause. Donc, un premier faisceau de cause est hérité de l'organisation taylorienne des acteurs publics depuis la Seconde Guerre mondiale. On a eu une spécialisation à un morcellement des tâches qui, en fait, ont favorisé la construction de deux compétences en silo, avec d'une part le développement économique et d'autre part l'aménagement, qui est un des facteurs de difficultés d'interaction. Cette situation, en plus, a pris racine dans des inscriptions académiques disciplinaires qui étaient très tranchées, avec, si on simplifie, d'un côté l'économie, de l'autre côté la géographie, la science politique, même si c'est très simplifié, et des inscriptions qui étaient d'autant plus tranchées que ces disciplines étaient elles-mêmes, depuis la Deuxième Guerre mondiale, pendant les Trente Glorieuses, jusqu'aux années 80-90, dans des logiques d'affirmation d'elles-mêmes. Donc, ça produisait des mondes professionnels eux-mêmes, des mondes professionnels assez tranchés. Et cette situation en silo a été amplifiée, et c'est souvent la situation qu'on a encore aujourd'hui, même si des exemples de sorties de silos se multiplient, mais on est quand même toujours le plus souvent dans ces situations en silo. ces situations ont été amplifiées par le rattachement de ces compétences, de chacune des compétences, à des élus, souvent, ou à des responsabilités politiques différentes au sein des mêmes collectivités ou à des structures ou des institutions différentes, une s'occupant de l'aménagement, l'autre s'occupant du développement. Donc, ça, c'est le premier faisceau de cause qui rend toujours le rapprochement entre développement économique et aménagement difficile. Le deuxième faisceau de cause est lié à l'ensemble, alors je ne reviendrai pas sur toutes, bien entendu, aux mutations internes profondes qu'on connaît aujourd'hui tant les pratiques du développement économique que de l'aménagement qui, sans même qu'on interroge leur capacité à interagir, sont chacune de leur côté d'une certaine manière soumise à des gros régimes de changement aujourd'hui, d'évolution des pratiques, d'évolution des métiers, d'évolution de la manière de concevoir les choses. Et chacune, chaque compétence étant prise dans ces mutations, on peut avoir le sentiment, on pourrait avoir le sentiment de prime abord que finalement que ces mutations ne sont pas favorables au rapprochement et au travail en commun. Et pour le coup, notre point de vue, il est plutôt de prendre le contre-pied par rapport à ça et de dire que pour peu qu'on prenne un peu de hauteur, on se rend compte en fait qu'au-delà de différences qui sont souvent réelles dans les mutations du monde du développement économique et des mondes professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme également. Donc, on se rend compte qu'au-delà de ces mutations, se dessinent en fait des conditions de l'action, des conditions de l'action en matière de développement économique et des conditions de l'action en termes d'aménagement qui sont renouvelées et qui sont en fait parfaitement partagées par tous les mondes professionnels qu'ils soient du monde de l'aménagement ou du développement économique. Alors, on peut les lister rapidement, c'est des parties prenantes de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus hétérogènes, la position d'acteurs privés qui sont aujourd'hui de plus en plus importants dans la mise en œuvre de l'action publique, des citoyens qui veulent s'impliquer dans la transformation des territoires, dans la gestion de la transformation des territoires, des ressources qui sont de plus en plus rares et qui sont de plus en plus distribuées entre des acteurs qui sont de plus en plus nombreux et une prise de décision dont on sait qu'elle est toujours plus difficile tellement ces ressorts sont morcelés justement entre différents acteurs. Donc, il nous semble que cette situation partagée par les acteurs du développement économique et de l'aménagement qui en fait fait leur rapprochement, c'est une communauté de problèmes d'une certaine manière, c'est par cette communauté de problèmes que peut se faire le rapprochement et que peuvent se faire les interactions. Donc, il nous semble que cette situation doit pouvoir créer les conditions d'un danger d'une mise à jour et mise à jour que l'on voit déjà dans beaucoup de territoires comme illustrent les cas présentés dans l'ouvrage. Donc, à l'aune de ces cas et puis si on regarde au-delà de ce qu'on va trouver dans l'ouvrage, on peut identifier plusieurs dimensions, ça ne vise absolument pas à l'exhaustivité ce que je veux dire là, mais plusieurs dimensions finalement dans le renouvellement des relations, des interactions entre développement économique et aménagement. La première, on l'a déjà évoquée mais elle est certainement centrale quand on voit les cas certains des cas de l'ouvrage, c'est la capacité des acteurs publics à mettre en œuvre une action publique qui parte en fait de la demande des acteurs économiques. Vincent l'a dit, il faut partir des usages des acteurs économiques, en fait, il faut partir de la demande des acteurs économiques de manière à ce que cette demande puisse être satisfaite par les acteurs publics dans une logique où ils vont accompagner l'action publique va accompagner les acteurs économiques en proposant une association de développement économique et d'aménagement mais dans une proposition qui va être une solution finalement unifiée et intégrée pour l'acteur économique du point de vue de l'acteur économique puisque celui-ci s'interroge peu pour savoir si c'est de l'aménagement ou du développement économique, ce n'est pas du tout sa question. La deuxième dimension est liée et ça a été souligné par Fabien à la capacité finalement des acteurs publics de proposer en particulier à travers la planification ce qu'on appelle la planification stratégique une vision stratégique plausible du territoire pas un territoire idéalisé mais un territoire réel avec ses forces ses faiblesses ses singularités et une vision intégrant développement économique et aménagement dans une projection qui va être claire pour les acteurs économiques mais on peut imaginer aussi pour les habitants et finalement toutes les parties prenantes d'un territoire et stable dans le temps de manière à ce que tous les acteurs puissent aussi se projeter d'une manière enfin puissent se projeter en réduisant de manière acceptable l'incertitude liée à leurs propres actions donc une vision stratégique plausible du territoire intégrant développement économique et aménagement dans une projection claire et stable dans le temps et qui part vraiment des singularités des territoires et non de la reproduction de ce qui se fait ailleurs ou des modèles du moment c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que le côté de faire ce que font les autres c'est rarement des bonnes solutions pour le développement ou l'aménagement des territoires alors on est d'accord que la tâche est grande parce qu'en fait ça demande d'avoir une connaissance beaucoup plus fine que ce qu'on a aujourd'hui des interactions concrètes du point de vue des acteurs économiques entre développement économique et aménagement et là-dessus il y a tout un travail d'expertise à approfondir tout un champ de recherche académique à développer il y a beaucoup de connaissances qui restent encore à qualifier la troisième dimension on la trouve dans l'ouvrage elle est peut-être un peu moins présente c'est finalement la question de la dimension politique dans ce développement économique dans cette relation entre aménagement économique et entre développement et aménagement économique c'est la nécessité d'avoir un portage politique commun qui ne soit pas juste une pétition de principe mais qui en fait soit là pour résoudre un peu la principale difficulté du rapprochement entre développement économique et aménagement c'est en fait gérer la contradiction la contradiction inévitable qui naît de tout rapprochement entre aménagement et développement économique parce que si on simplifie on pourra en parler toute l'après-midi mais on va le simplifier d'un côté on a des enjeux de polarisation concentration création d'emplois création de richesses du côté du développement économique si on simplifie et du côté aménagement si on simplifie on a la question qui va se poser de l'équipement équitable du territoire et on voit que ce sont deux logiques en fait qui sont pas qui sont en fait assez différentes et qui n'ont pas qui ne se rencontrent pas du tout naturellement il faut vraiment travailler à cette construction il faut travailler construire ce rapprochement et dans la construction de ce rapprochement la dimension politique le fait d'avoir des politiques qui sont en capacité d'expliciter de faire tenir ensemble les contradictions et d'expliquer que ça a l'air d'être contradictoire mais que c'est cohérent et que c'est dans l'intérêt de la projection du territoire nous semble être un enjeu assez fondamental dernier point pour ne pas être trop long qui est peu dans l'ouvrage mais pour le coup nous sommes académiques Vincent intervient beaucoup dans les formations et puis le CNER par ailleurs fait beaucoup aussi de formation il nous semble qu'il y a un enjeu de formation parce que dans les difficultés de rapprochement elles sont beaucoup reproduites finalement par les origines en termes de formation des praticiens des membres professionnels de l'aménagement et des normes économiques donc il y a très certainement ici même si ça existe déjà il y a déjà un travail qui a été fait on a certaines formations qui essayent de faire sauter finalement ces verrous de faire sauter ces espèces de silos le plus tôt possible y compris au moment des formations il faut en fait qu'on ait des formations qui ad minima permettent aux aménageurs de comprendre les développeurs économiques et donc de comprendre les enjeux économiques ce qui n'est pas toujours évident du point de vue des aménageurs je vois avec nos étudiants ils sont souvent rétifs à la question économique et ils sont souvent méfiants des entreprises vis-à-vis des entreprises et il faut également des développeurs économiques qui soient en capacité de comprendre finalement quels sont les ressorts les attentes et quelles sont les logiques de l'aménagement qui sont de fait différentes que celles du développement économique mais ce que montre l'ouvrage en fait c'est que et je finirai là-dessus le changement en fait est déjà à l'oeuvre c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que l'ouvrage va dire voilà ce qu'il faudrait faire en fait on a beaucoup regardé ce qui se faisait déjà et tous les cas et puis grâce au réseau Buchner grâce au réseau Buchner et de la FNOS on a pu faire ce travail-là on voit que le changement est déjà à l'oeuvre dans les territoires et c'est ce qu'illustre finalement l'ouvrage et c'est ce que vont illustrer aussi les témoignages de professionnels qui vont le suivre merci beaucoup Julien et Fabien et Vincent également vous avez je le rappelle co-diriger l'ouvrage aménagement économique des territoires théorie et pratique qui paraîtra donc le 20 mai prochain vous restez avec nous et on accueille sans plus attendre trois des contributeurs et contributrices de cet ouvrage Isabelle Ledier Xavier Léon et Armelle merci de nous rejoindre Isabelle Ledier tout d'abord vous êtes responsable de l'Institut pour la recherche des caisses des dépôts institut qui je le rappelle a soutenu cet ouvrage on vous retrouve dans une partie de l'ouvrage consacrée à des entretiens avec différents acteurs territoriaux en l'occurrence vous concernez un entretien sur les liens entre recherche et expérience concrète dans les territoires Isabelle quelles sont les réflexions et les travaux actuels de l'Institut pour la recherche des caisses des dépôts autour de ce sujet donc aménagement économique territorial et en quoi est-ce un sujet qui intéresse l'Institut et plus largement le groupe caisse des dépôts Bonjour à tous merci beaucoup Clémence donc merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir j'en suis ravie comme nous sommes très contents d'avoir été partenaires de la production de cet ouvrage qui est vraiment très riche et très intéressant le fait d'arriver en cours de crise sanitaire ça a certes un peu allongé les délais mais en même temps c'est vraiment passionnant parce que ça nous a permis de commencer à intégrer les conséquences de la crise sur nos sujets alors en effet moi je suis responsable de l'Institut pour la recherche de la caisse des dépôts je ne vais pas présenter cela dans les détails j'imagine que une partie d'entre vous connaissent l'Institut mais néanmoins je vais rappeler l'Institut qui est aujourd'hui rattaché à la direction de la communication a pour objet de soutenir des travaux de recherche des travaux d'études d'être partenaire de chair ou de think tank sur les enjeux stratégiques de la caisse des dépôts et sur les questions de ces métiers donc évidemment avec les sujets d'aujourd'hui c'est beaucoup c'est les métiers de la banque des territoires et donc les questions stratégiques de la banque des territoires l'action de l'Institut en soutien à la recherche ça nous permet d'éclairer et d'alimenter le débat sur nos questions en lien avec les métiers on a vraiment un positionnement transversal au sein du groupe ça nous permet également d'identifier des signaux faibles l'émergence de nouvelles tendances et je trouve que le travail qui a été réalisé dans le cadre de ces trouvages nous donne précisément cela des signaux faibles sur ce qui est en train d'arriver alors l'aménagement économique en effet c'est un sujet important pour la caisse des dépôts acteurs des territoires donc pour la banque des territoires je trouve qu'en plus on a des programmes qui nous permettent d'aborder le sujet de manière particulièrement actuelle je pense notamment à Action Cœur de Ville qui est centrée sur les villes moyennes ou petites villes de demain où cette question de l'aménagement économique est au cœur des réflexions et de l'accompagnement des collectivités comment renouveler l'aménagement ou comment adapter des zones d'activité économique les moderniser et effectivement leur donner les moyens de répondre aux nouveaux enjeux je pense également au programme territoire d'industrie qui est un programme que la caisse des dépôts accompagne pleinement et d'une manière générale le fil stratégique de l'action de la banque des territoires aujourd'hui est celui de la relance la relance économique donc avec tous les enjeux de développement économique mais qui est une relance aussi durable nous la caisse des dépôts souhaite contribuer à soutenir un développement durable à l'occasion de la relance donc c'est pour nous l'enjeu de l'aménagement économique dont se situe dans cet axe stratégique de la relance économique durable des territoires et donc c'était particulièrement intéressant pour nous de soutenir l'ouvrage alors je vais beaucoup de choses ont déjà été dites alors je vais peut-être en partie répéter certaines choses mais je vais essayer quand même d'être un tout petit peu complémentaire mais je trouve que les trois premières interventions ont été très riches donc je suis désolée si je redis certaines idées je vais peut-être rapidement citer certains de nos travaux mais je ne vais pas être exhaustive parce que je ne voudrais pas faire une liste trop ennuyeuse à écouter mais rapidement quand même balayer les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui je dirais des partenariats vivants qui sont vraiment en cours d'exécution donc en lien avec les programmes que j'ai cités nous avons soutenu les travaux sur les enjeux des centres-villes aujourd'hui nous avons une thèse sur la déprise urbaine donc sous la direction de Sylvie Folle c'est Julie Chouraki donc il y a eu toute cette série de travaux sur les centres-villes de villes moyennes nous avons également une action dans le cadre des territoires d'industrie puisque nous sommes partenaires de l'observatoire des territoires d'industrie piloté par Thierry Vell de l'école des mines et la fabrique de l'industrie et je voudrais également citer sur ces enjeux de programme le partenariat que nous avons avec le PUCA et plus particulièrement avec POPSU Territoire qui a pour objet de réaliser un certain nombre d'études monographiques d'études de territoire de petites villes on est sur la maille de la petite ville et donc nous sommes partenaires en lien avec la Banque des Territoires qui est également partenaire de POPSU Territoire donc c'était pour compléter le sujet de l'accompagnement de la Caisse des dépôts des grands programmes du gouvernement alors sur les enjeux du développement économique c'est évidemment un fil de recherche je dirais permanent de l'Institut l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts aujourd'hui pour signaler des travaux en cours nous sommes partenaires de l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise qui est un projet dirigé par Olivier Portier et Vincent Passigny du CNAM donc les travaux sont à venir nous allons nous allons communiquer régulièrement sur ces travaux et nous avons engagé également beaucoup de recherches sous la direction de Nadine Lévrato et Denis Carré d'Economics de l'Université Paris-Nanterre sur les moteurs du développement local alors ces enjeux de développement économique aujourd'hui sont complétés par des travaux sur la place de l'industrie donc bien sûr les territoires d'industrie mais plus largement comment réintroduire de l'industrie dans les territoires notamment les territoires urbains et avec une vision de durabilité donc nous sommes partenaires du programme Ville Productive du PUCA donc piloté par Bertrand Vallée et nous avons apporté notre soutien à la nouvelle chaire dirigée par Nadine Lévrato et Gilles Crague qui s'appelle VIT Ville Industrie et Transition Écologique et les premiers travaux se sortent actuellement pour compléter aussi sur des sujets qui ont été évoqués l'aménagement l'aménagement économique doit être aujourd'hui un aménagement durable c'est-à-dire intégrer les enjeux du développement durable de la durabilité de la résilience alors on a évidemment eu pas mal de choses sur l'économie circulaire je voudrais citer aujourd'hui trois types de travaux qui sont intéressants et sur lesquels nous avons dont nous nous sommes bien nourris je citerai le collège des transitions sociétales de l'Institut Humaine Télécom Atlantique sous la direction de Bernard Lemoult avec un travail très intéressant d'acculturation des acteurs du territoire en zone Pays-de-Loire et Bretagne sur l'acculturation aux enjeux de la transition énergétique dans les territoires et donc aujourd'hui ce collège anime tout un collectif avec l'objectif maintenant aussi d'inciter à des projets enfin de de simuler la création de projets de transition énergétique dans les territoires nous accompagnons aussi la thèse de Laetitia Vérag qui qui travaille sur les relations ville-campagne donc là on a tout cet enjeu en fait d'aménagement des territoires en souhaitant enfin en mettant l'accent sur la réciprocité entre les ressources des villes et les ressources des campagnes donc cette thèse arrive à son terme et nous aurons la possibilité de la valoriser largement enfin on a eu divers travaux avec une équipe de Sciences Po sous la direction de Gilles Le Peasant en France-Obafoy et Rachel Buyer sur les énergies renouvelables et en particulier je vous invite à aller regarder le rapport sur les projets territoriaux d'énergie renouvelable qui lui qui était très intéressant et traité en particulier des enjeux de gouvernance des projets de résilience territoriale et ça me permet de conclure c'est-à-dire que l'ensemble de ces travaux pour nous ou l'ensemble des projets d'aménagement économique de manière générale c'est d'autant plus efficace ou c'est d'autant plus adapté que cela s'inscrit dans une vision partagée du territoire une stratégie co-construite de territoire et cette question de la gouvernance territoriale et de la co-construction des territoires c'est aussi une chose que nous regardons nous allons bientôt valoriser un travail réalisé par Jean-Jacques Terrain sur la co-production territoriale des villes moyennes je citerai aussi les travaux du Rameau qui s'appuient vraiment sur la coopération entre les acteurs des territoires ou je citerai également l'Institut des territoires coopératifs des territoires coopératifs nous sommes vraiment soucieux au travers de tous ces enjeux et de mettre en évidence la nécessité de la gouvernance et d'une bonne coopération des acteurs entre eux les acteurs dans un sens assez large au-delà des acteurs économiques et des collectivités pour la production d'une vision partagée du territoire ce qui nous semble encore une fois un critère de réussite des projets Merci beaucoup Isabelle pour votre intervention Xavier Beaumont vous êtes directeur du pôle des projets de territoire de la CET vous avez rejoint c'est parfait donc CET pour services conseils expertise et territoire CET qui fait également partie des partenaires de l'ouvrage on vous retrouve dans une partie un peu plus prospective de cet ouvrage avec un article portant plus spécifiquement sur l'aménagement touristique donc un secteur qui est particulièrement concerné par un certain nombre des transitions sociétales dont on a parlé il y a quelques minutes et notamment par la question environnementale Xavier quels sont les enjeux actuels de l'aménagement touristique de l'immobilier touristique en lien avec cette question environnementale et surtout quelles sont les pistes possibles pour y répondre Merci Clémence bonjour à tous je vais effectivement prendre quelques minutes pour parler d'aménagement et de développement touristique aujourd'hui si l'industrie touristique est actuellement au point mort il devrait partager avec vous tout le sentiment qu'il y aura de très nombreuses opportunités à venir pour les territoires désireux d'aménager et développer une offre touristique résiliente dans les prochaines années donc aujourd'hui on est à la croisée de trois phénomènes qui ont été évoqués par les intervenants précédents qui laissent présager des politiques publiques en faveur du tourisme qui seront fortement renouvelées la digitalisation du secteur évidemment qui individualise les pratiques touristiques et voient disparaître progressivement le tourisme de masse tel qu'on l'a connu au XXe siècle le réchauffement climatique qui mettra progressivement et qui met déjà sous tension certaines zones qui sont historiquement très fréquentées avec déjà une évolution rapide par exemple du nombre de nuits tropicales par an comme dans les Vosges on sait que dans les 15 prochaines années le nombre de nuits tropicales chaque année va doubler et puis enfin bien sûr la crise économique qu'on peut interpréter dans un sens comme une conséquence des tensions environnementales en cours frappe aujourd'hui violemment les professionnels du secteur si je fais un petit retour en arrière avant justement qu'on soit tous confinés la France était en 2018-2019 la première destination touristique avec près de 90 millions de visiteurs étrangers et des recettes estimées à près de 60 milliards d'euros ces bons résultats doivent amasquer une grande inégalité dans la répartition des flux touristiques que ce soit dans l'espace et dans le temps au niveau national au niveau métropolitain le littoral aujourd'hui ne représente que 4% du territoire et concentre pourtant un tiers de la fréquentation touristique donc ce qui est énorme et pour rappel l'attractivité du littoral méditerranéen en premier lieu et des Alpes donc de la montagne c'est le fruit d'une politique nationale particulièrement volontariste dans les années 60 et il ne s'agit aucunement d'un ordre naturel des choses je pense important de le rappeler parmi les nombreuses externalités environnementales que génère cette concentration de la fréquentation touristique on constate une vraie pression sur le dimensionnement des réseaux d'eau d'assainissement et de déchets dès lors que la population double pour exemple Belle-Île-en-mer 4 000 habitants permanents 40 000 touristes chaque été donc on imagine bien l'impact sur les services publics et la difficulté de dimensionner ces services publics au premier rang desquels la santé ou encore la distribution d'eau comme je l'évoquais sans parler également des externalités sociales comme les nuisances sonores qui peut générer une fréquentation touristique forte ou encore la dégradation accrue du patrimoine qu'il soit immobilier ou naturel parallèlement à ça on constatait encore il y a 3-4 ans une attractivité moindre des autres espaces que le littoral et la montagne et notamment des espaces ruraux dont la fréquentation touristique chutait pendant les années 2015 2016 2017 alors aujourd'hui les choses évoluent évidemment mais ces territoires sont encore confrontés à des problèmes structurels comme la faible accessibilité un déficit d'offres d'hébergement de qualité et une vacance commerciale importante donc tout ça n'empêche pas l'émergence de nouvelles pratiques très dynamiques dans des territoires notamment ruraux comme le tourisme fluvial ou le cyclotourisme qui représentent aujourd'hui une part encore très faible des unités touristiques mais qui connaissent un taux de croissance annuel très important qui donne lieu à des aménagements structurants sur les voies fluviales notamment et au développement de nouvelles offres ces nouvelles pratiques elles appellent des politiques volontaristes que ce soit à l'échelle nationale puisque on voit que l'ADEME aujourd'hui on a eu l'occasion de les accompagner met en place un certain nombre de méthodologies qui permettent de mesurer les externalités liées aux mobilités touristiques pour mieux orienter justement les choix de politiques publiques et les investissements relatifs aux infrastructures de mobilité et puis l'évolution des politiques locales aussi je prends comme exemple l'aménagement du canal de Nantes à Brest et le développement d'une offre de loisirs et d'une offre commerciale le long de ce canal qui permet maintenant d'irriguer toute la Bretagne intérieure et dont la fréquentation trois d'années en année donc les limites objectives et physiques du modèle touristique pardon tel qu'on le connaît elles obligent aujourd'hui à réfléchir à une meilleure répartition des flux dans le temps et dans l'espace dès lors que l'on souhaite tous continuer à partir en vacances je pense que c'est le cas une piste consisterait donc à accompagner l'émergence de nouveaux pôles touristiques en relevant justement ces enjeux liés à l'accessibilité à l'offre d'hébergement et aux infrastructures nécessaires à l'accueil de populations touristiques pour identifier ces nouveaux pôles touristiques nous avons travaillé avec la NCT sur les communes on a cherché à identifier les communes dotées de capital touristique et qui souffrent aujourd'hui de ces difficultés que j'évoquais accessibilité hébergement équipement il faut savoir que c'est une réflexion qui est partagée à l'échelle des grands acteurs institutionnels comme l'ADEME que je citais tout à l'heure ou encore la Banque des Territoires qui a été évoquée donc on a réalisé une analyse multicritère à l'échelon communal à partir d'un certain nombre de bases de données qui couvrent l'ensemble des communes de France métropolitaine que ce soit l'INSEE les services statistiques ministériels ou des institutions diverses comme le CREMA la fédération des PNR la Corine Land Cover les comptes satellites du tourisme et j'en passe ce travail il a permis pour chaque région d'identifier donc les communes qui sont dotées de l'offre touristique la plus riche et la plus variée sur la base de trois grands critères le capital naturel qu'on a mesuré au regard d'un certain nombre d'indicateurs comme la présence de massifs montagneux du littoral d'un point d'eau d'un PNR ou d'une faute le capital culturel présence de musée site inscrit et classé monument historique festival et enfin le capital gastronomique où là on s'est appuyé sur les bases de données qui recensaient toutes les appellations d'origine contrôlée ou protégée vous voyez bien que ces trois grands types de capital c'est ce qui c'est ce qui motive finalement les déplacements touristiques et les séjours ensuite pour prioriser les territoires qui rencontrent le plus de difficultés dans l'aménagement et le développement touristique on a complété cette analyse par trois critères donc encore une fois l'accessibilité on a mesuré le nombre de desserts ferroviaires régulières les gares TGV les liaisons interrégionales la présence d'aéroports ou de ports bien sûr l'hébergement on est allé regarder le nombre d'unités d'hébergement pour 100 habitants leur taux d'occupation théorique et l'évolution des locations saisonnières leur taux d'occupation réel et enfin les commerces et restaurants où on a mesuré la densité d'équipement pour 100 000 habitants sur cette base sont apparus sur nos cartes les communes à fort potentiel touristique qui ont ensuite été regroupées par grands ensembles puisque l'idée c'était d'essayer de faire apparaître des graphes de communes ce qu'on appelait des continuum territoriaux ces continuum territoriaux ils sont d'avantage susceptibles de favoriser beaucoup plus une commune isolée voisine donc sur cette aise les trois ou quatre continuum territoriaux qui représentaient le potentiel touristique le plus important et pour le mettre en perspective avec leur degré de mise en tourisme pour identifier justement ceux qui pouvaient être accompagnés au final ça donne une carte assez une carte de la France touristique potentielle si je peux dire assez différente de la carte des destinations qu'on connaît et je donnerai un exemple pour terminer une illustration sur la région Auvergne-Rhône-Alpes où on a pu constater de très fortes disparités de mise en tourisme entre l'est et l'ouest du territoire puisque l'essentiel de la fréquentation touristique sur cette région se concentre dans l'ex-région Rhône-Alpes donc sur l'est finalement de la région or le territoire peut capitaliser d'après les bases de données qu'on a pu consolider sur un patrimoine naturel et gastronomique qui est particulièrement riche dans le Cantal et le Puy-de-Dôme justement le continuum de communes du Cantal qui va de Lanobre Beaulieu et Chaudaig donc là je suis sur des territoires qui ne sont pas forcément connus de tous mais on se rend compte que sur ces trois communes en fait on a une cohérence touristique évidente avec un capital naturel riche puisque il y a le PNR des volcans d'Auvergne des lacs des rivières un capital culturel développé par la présence d'un certain nombre de châteaux et de sites patrimoniaux et enfin un capital gastronomique reconnu notamment avec un certain nombre d'AOP sur des fromages connus de tous comme le Cantal le Saint-Nectaire ou la Fonte d'Ambert donc ce territoire aujourd'hui se distingue également par la présence de nombreuses stations thermales une filière reconnue aujourd'hui sur la région et par contre il est confronté à des difficultés structurelles qui empêchent son développement économique à savoir une accessibilité ferroviaire très limitée puisqu'on n'a aucun accès TGV et aucune gare dans les files à Fort Capital touristique que je mentionnais tout à l'heure une densité commerciale très faible et un taux de fonction touristique donc là je parle d'hébergement qui est contrasté entre quelques communes qui sont plutôt bien équipées autour du Mont d'Or assez connues et d'autres qui ne le sont pas du tout donc voilà un bon exemple pour nous d'une mauvaise répartition d'une répartition inégale des flux dans l'espace alors que un certain nombre de territoires aujourd'hui disposent d'un potentiel qui mériterait d'être valorisé ça permettrait à la fois de détendre les zones touristiques sous tension parce que trop fréquenté et en même temps grâce à des aménagements et des politiques de soutien au développement économique de ces territoires et bien de les accompagner et d'éviter justement leur dévitalisation voilà donc si je me suis concentré aujourd'hui sur la piste qui consiste à faire émerger de nouveaux pôles touristiques grâce au traitement justement de ces nombreuses bases de données que j'évoquais je rappellerai que tout le travail qu'il y a aussi à faire pour accompagner la transition touristique des destinations matures le littoral qui fait face à l'évolution du trait de côte et au bénissement de son immobilier touristique dans des vrais passoires thermiques qui s'occupe aujourd'hui d'une vacance très importante qui peut poser la question de leur rénovation de leur destruction parfois et de leur remise sur le marché dans le meilleur des cas quand elles trouvent propriétaires et puis la montagne évidemment qui sera dans les années qui viennent un territoire particulièrement en danger et qui donc fait l'objet aujourd'hui de réflexions dans différentes instances pour des programmes de soutien à ces territoires spécifiques il était évoqué Action Cœur de Ville Petite Ville de Demain territoire d'industrie on devrait avoir le même type de politique nationale déclinée dans les territoires en zone de montagne voilà j'espère que je vous ai démontré qu'il y a encore aujourd'hui de nombreux défis à relever en termes d'aménagement touristique dès lors que les politiques nationales et locales sont volontaristes et permettent de structurer une offre résiliente parfait merci beaucoup Xavier pour finir je vais laisser la parole à Armelle Moselle je précise qu'on comprendra bien des questions à la fin de cette intervention le temps tourne mais on pourra débander un petit peu pour prendre le temps de répondre à vos questions si nos intervenants sont toujours disponibles donc Armelle Livoré-Moselle vous êtes chargée d'études foncières économiques au sein d'Odelor Odelor c'est une agence mixte à la fois agence d'éveloppement économique et agence d'urbanisme et cette agence mixte a initié il y a quelques années déjà une démarche d'optimisation des zones d'activité économique de son territoire donc le pays de Lorient cette démarche est présentée dans la partie la plus pratique de l'ouvrage est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quels sont les enjeux du territoire en matière de fonciers économiques et quelles sont les actions mises en oeuvre par l'agence pour l'optimisme des études foncières oui bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir permis de participer à cet ouvrage alors les premières articles du territoire du pays de Lorient et les actions je vais vous les relater en tant que chargé d'études donc le pays de Lorient on est situé en Bretagne Sud et effectivement on est confronté comme l'ont dit les trois co-directeurs de l'ouvrage on a une combinaison de problématiques d'aménagement et de développement du territoire en général et plus particulièrement sur le foncier économique et qu'on retrouve à différentes échelles d'intervention et de temporalité à la fois effectivement la planification du territoire mais aussi sur les opérations d'aménagement et quand je parle de temporalité c'est ce qu'on trouve au niveau des échelles c'est à la fois le long terme et le court terme au niveau des opérations d'aménagement voire effectivement sur la livraison de terrain aux entreprises alors Lorient agglomération on est la troisième agglomération de Bretagne et on a un territoire qui est avant tout productif maritime et littoral et donc on ne vise pas uniquement le développement d'une économie résidentielle on a un besoin aussi de foncier et de terrain pour les entreprises industrielles notamment sur des terrains de 5 000 mètres carrés or aujourd'hui on n'a quasiment plus de terrain de cette taille là et donc on ne peut pas répondre à toutes les entreprises et on est bien confronté à une pénurie de fonciers qui n'arrêtent pas de s'accroître finalement je vous expliquerai pourquoi et en mars 2021 donc Odélor a comptabilisé le foncier disponible à l'échelle de leur agglomération donc sur à peu près 1300 hectares il nous reste aujourd'hui 20 hectares de foncier disponible immédiatement c'est à peine 1,5% du total des zones d'activité donc c'est vraiment une pénurie de fonciers avérées et donc effectivement là on se retrouve avec une offre qui ne répond pas à la demande des entreprises en sachant qu'on avait calculé en général on avait une consommation foncière économique de 11 hectares en moyenne par an bon ça c'est réduit autre point aussi important dans nos problématiques de l'aménagement du territoire c'est qu'on est on a un territoire littoral comme je vous disais donc on a des on a aussi des contraintes issues de la loi littorale qui compliquent l'aménagement en général des communes et du coup on doit aussi faire face à des logiques de sobriété foncière qui sont essentielles pour aussi protéger les espaces agricoles et les espaces naturels que nous avons également et du coup tout ça effectivement complique nos problématiques d'intervention ce que je voulais dire aussi c'est qu'au niveau du pays de l'Orient il y a eu un déficit de la maîtrise foncière des collectivités sur l'aménagement économique sur le foncier économique en amont ce qui rend aujourd'hui les opérations d'aménagement type ZAC très compliquées puisqu'il n'y a pas de maîtrise foncière publique et aussi on a ça arrive souvent des opérations qui sont qui sont assez mal acceptées par la population les citoyens avec des retours par des associations de protection de l'environnement ou des riverains et donc du coup on a effectivement une problématique face à cette demande d'entreprise qui continue à demander de s'installer en zone d'activité surtout que sur l'Orient les zones d'activité programmées sont vraiment réservées exclusivement aux entreprises qui en ont besoin un besoin absolu et il y a toute une démarche aussi par rapport au commerce qui doivent avant tout se remettre sur les centralités donc c'est vraiment au niveau du SCOT du foncier économique qui est réservé pour les activités qui en ont besoin absolu et donc plus à petit effectivement face à nos collègues de l'agence de l'élèvement économique qui se retrouvent avec des demandes d'entreprise on avait à peu près comptabilisé 13 hectares de demandes d'entreprise en 2019 depuis quelques années on s'est dit bon ben il faut vraiment attaquer les zones d'activité avec une approche du renouvellement urbain au sein des zones d'activité et voir effectivement au sein de ces zones existantes qu'on pouvait mobiliser des terrains qui seraient dormants en fait on se rend compte effectivement qu'il y a une époque des entreprises consommaient pas mal de foncier alors que dans les usages réels une partie n'était pas utilisée donc on a alors par rapport aux actions qu'on a menées à Odélor et pour le territoire donc on les a décliné effectivement selon les différentes échelles d'impervention et de planification et des temporalités de l'aménagement et du développement économique donc par rapport à la sobriété foncière aux enjeux de protection des espaces agricoles à l'échelle du SCOT et pour répondre aussi à la demande du développement économique on a identifié au sein des zones d'activité donc ces espaces qu'on appelle d'encreuses avec une méthode bien évidemment à partir de l'outil SIG et du travail de terrain donc ça c'était un volume qu'on avait identifié de façon théorique sur l'ensemble des zones d'activité ensuite pour l'Orient agglomération donc qui est au sein du SCOT du Pays de l'Orient on est allé de façon plus opérationnelle on les accompagne de façon plus opérationnelle et on leur a proposé de mettre en place une cellule de redynamisation du foncier économique qu'on appelle CREF et qui en fait est une sorte de service qui permet d'associer à la fois les chargés d'études sur le foncier économique comme je suis les chargés de mission d'événement économique et les services opérationnels de leur agglomération et donc ce foncier qui avait été identifié pour se foncier identifié on est allé rencontrer chaque commune avec les élus intercommunaux parce que le portage politique est également très important surtout pour des communes où souvent les élus connaissent bien leurs zones d'activité et effectivement leur présenter les terrains qu'on avait pu identifier faire déjà le point avec eux sur les projets qui étaient en cours sur ce qu'ils connaissaient de chaque entreprise de chaque propriétaire et à partir de là on a pu contacter quasiment 70 propriétaires avaient été identifiés en 2019 ce qui représente à peu près 42 hectares de gisements fonciers et chaque on a pu contacter trois quarts des propriétaires et en fait dans les résultats de ce travail très pragmatique comme vous en convenez on a à peu près un tiers de ce potentiel foncier qui pourrait être mobilisé alors maintenant ce qu'il faut faire c'est vraiment un accompagnement auprès des propriétaires et de ces entreprises et ça c'est vraiment le volet agent de développement économique avec les services plus opérationnels de leur agglomération pour accompagner ces propriétaires et ces entreprises dans la libération je dirais de leur foncier entre guillemets dormant parce qu'effectivement il y a soit des projets en cours des entreprises qui se réservent une partie de leur terrain parce qu'ils ont des projets de développement mais certaines entreprises il faut le reconnaître aussi font de la réserve foncière et effectivement comme l'observatoire on est sur le territoire on observe le territoire depuis 20 ans on voit bien qu'il y a des terrains qui sont dormants depuis des dizaines d'années donc là à un moment donné il faudra effectivement qu'on se pose la question l'utilisation d'outils peu coercitifs pour mobiliser ce foncier et l'enjeu effectivement c'est de passer de cet observatoire qui était assez théorique à vraiment passer à une action opérationnelle à la fois de sensibilisation sur les propriétaires pour les amener petit à petit à libérer ce foncier et répondre enfin à la demande d'entreprise voilà merci beaucoup Armelle et merci beaucoup à nos différents intervenants alors je vois qu'on a déjà dépassé l'horaire si vous êtes toujours disponible pour vous malgré tout de prendre quelques questions alors je s'ai laissé un petit peu emporté par ce sujet passionnant donc nous allons pouvoir faire monter sur scène virtuellement et successivement les personnes qui nous ont posé des questions par écrit dans la discussion afin qu'elles puissent poser de vive voix à nos intervenants nous avons une première question de Julie Raphaillac au sein de la région sud qui est intervenue dans le chat au sujet de l'équipement équitable des territoires alors je ne sais pas si Julie Raphaillac est toujours parmi nous on ne fait signe que non du coup on va pouvoir passer à la question suivante qui était une question de Marie Granier de Pays de l'or à Glow au sujet de la différence de temporalité entre aménagement et économie j'espère que Marie Granier est toujours là si ce n'est pas le cas nous avons pas mal de questions vous avez été jusqu'à 178 je crois pendant ce webinaire donc vous avez été assez nombreux à nous rejoindre et je vois que Julie Raphaillac est parmi nous je vous laisse poser votre question si vous y parvenez si le micro fonctionne bien je crois qu'il faut le réactiver est-ce que vous êtes avec nous c'est Marie qui a c'est Marie qui a confirmé qu'elle était là oui nous avons également Julie Raphaël qui est connectée qui est même voilà je vois son écran apparaître oui pardon bonjour excusez-moi j'avais quelques petits oui c'était juste pour alors j'avais une première question sur la toute première intervention les deux premières interventions notamment sur le climatique de réindustrialisation c'est vrai que c'est compliqué et que ça se fait pas du jour au lendemain mais c'est déjà des choses un peu latentes et la crise actuelle a permis de reposer en fait la question de ou quid de de régionalisation de certaines activités ou re-régionalisation de certaines activités par opposition à une mondialisation galopante qui a certainement des atouts mais présente aussi des faiblesses mais bon ça a été déjà plus ou moins abordé dans dans les propos d'introduction enfin de la première section ma deuxième question c'était plus par rapport enfin quand il a été question de en fait de 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 développement équitable des territoires et c'est vrai qu'il y a cette problématique de donner accès à différents types d'équipements à l'ensemble de la population j'y suis très favorable en même temps on se rend compte que c'est peut-être un vœu pieux parce que en termes de soutenabilité économique c'est c'est juste pas possible voire pas non plus pertinent parce qu'on a une logique de vouloir aussi limiter l'artificialisation des sols et on voit qu'il y a aussi des politiques de spécialisation territoriale qui se développent donc est-ce que est-ce que c'est pas enfin est-ce que finalement spécialiser donc à outrance mais n'est-ce pas une partie de la réponse à apporter plutôt que de vouloir équiper équitablement tout et partout je grossis le trait je caricature un peu mais merci pour cette question je sais pas qui parmi nos intervénements souhaite y répondre non c'était quand j'ai intervenu très rapidement juste je parlais en fait que les logiques d'aménagement reposaient souvent sur une enfin la logique d'aménagement méritée des 30 glorieuses repose en fait sur une logique d'aménagement équitable avec une idée qui renvoie à l'équité telle qu'on l'a travaillé aujourd'hui justice équité depuis les années 290 mais plutôt l'idée que bon on couvre un peu le territoire il y avait cette espèce cette espèce d'idée là donc je dis pas que c'est ça qu'il faut absolument faire par contre il y a certainement besoin dans certains domaines d'avoir cette logique d'aménagement et en même temps je suis d'accord avec vous il y a de l'écho il y a un petit écho je sais pas qui peut éteindre le micro ouais pardon et voilà et je pense que l'enjeu en fait c'est pas tant de savoir s'il faut spécialiser parce que moi je suis pas convaincu par ailleurs de la spécialisation à outrance ou alors il faut être multispécialisé pour offrir en fait des gammes des gammes complémentaires de spécialisation mais un territoire qui serait que spécialisé c'est quand même un risque il faut être sûr de pas suivre les contre-coups de la mondialisation de la concurrence d'autres territoires ça me semble une stratégie un tout petit peu un tout petit peu dangereuse l'enjeu je pense ça renvoie aux politiques et à ce que je disais sur la contradiction c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire tenir ensemble la nécessité qu'y compris pour des salariés on ait une couverture par exemple des lieux de travail qui sont un peu territoire et pas tous au même endroit si on simplifie et en même temps arriver à faire tenir ensemble et tenir la contradiction c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux en fait donc il faut tenir la contradiction d'avoir aussi une forme de concentration et d'être un peu dans les préceptes de ce que nous disent les gens de l'économie géographique qui disent qu'il faut densifier les emplois déjà densifiés parce que ça augmente la productivité de l'emploi donc ok mais en fait qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on met tous les emplois au même endroit donc je pense que c'est l'enjeu en fait il est sur la gestion ce qui est une réponse un peu de normand Fabien avait dit qu'il ne ferait pas des réponses de normand mais là je vous fais ne l'étant pas je vous fais quand même une réponse de normand Merci pour cette réponse on avait donc une question une deuxième question de Marie-Granie du Pays de l'Or à Glow vous souhaitiez intervenir sur le sujet de la différence de temporalité entre aménagement et développement économique je vous laisse la parole si le micro fonctionne à nouveau est-ce que vous m'entendez vous entendez ? parfaitement oui je repose la question que j'avais posée par écrit qui était plus un appel à réaction ça n'a pas été abordé par les premiers intervenants mais ça a été abordé par la personne de Aura un peu en filigrane non pas Aura enfin la dernière personne qui est intervenue c'était la question c'était la question de l'articulation des temps on vous a un petit peu perdu dans la question je crois qu'il y a des petits problèmes du micro je pense que je pense qu'on peut y répondre parce qu'en fait elle a été formulée par écrit je suis sûre que tous les participants les vus donc juste pour préciser c'était par rapport au frein rapprochement entre le monde du développement économique et le monde de l'aménagement temporalité différente paraissent être un frein majeur qu'en pensez-vous ? que tout le monde ait la question je pense qu'en effet la question telle qu'elle est posée est pertinente parce que c'est vrai que traditionnellement on a plutôt des aménageurs qui vont travailler sur le moyen long terme voire le très long terme et un développement économique qui est sur une approche temporelle plutôt de 5 ans et le bon exemple c'est quand vous regardez les stradettes à l'échelle des régions ou le ZRIF pour la région de France et puis les schémas de développement économique régionaux il y en a un qui a 20 ans des stradettes et l'autre qui a 5 ans et puis on dit finalement le DVECO est un peu le marche-pied du stradette donc on voit bien qu'en effet dans le livre en tout cas et dans les points qu'on a essayé de développer tous ensemble c'est de montrer qu'en effet il faut qu'on introduise des mêmes échelles de temps c'est-à-dire que l'économique doit aussi s'intéresser au long terme et d'ailleurs historiquement il y a toujours eu des travaux de prospectives économiques mais qui doivent être peut-être un peu plus mariés avec les travaux de prospectives en matière d'aménagement pour se nourrir mutuellement et en même temps l'aménagement doit se nourrir aussi des retours d'usage y compris de court terme pour justement apporter de l'agilité par moments au territoire donc je pense que c'est dans les deux sens que les liens doivent se faire Merci Vincent pour ces éléments de réponse nous voyons également à une question de Dominique Rollin de la région sud ici vous êtes toujours avec nous c'était au sujet de l'intercompte de Julien Aldui et plus précisément sur l'implication des acteurs privés dans les politiques publiques je vous laisse poser votre question si vous êtes avec nous Oui excusez-moi je vous ai perdu pendant un court instant mais vous savez que Julien Aldui évoquait le fait que la présence des acteurs privés était un élément important pour la mise en place de politiques et d'économiques et de développement économique et d'aménagement or il me semble qu'aujourd'hui les décisions politiques que ce soit au niveau national que ce soit au niveau européen sont quand même largement orientées par un certain nombre de lobbies donc la présence d'acteurs privés dans la décision publique et donc je voulais savoir un petit peu pourquoi ils souhaitaient développer cela et de l'autre part alors j'en profite des questions qui est plus générales là on a on a beaucoup on a beaucoup parlé développé sur la question des zones d'activité économique avec même si on a évoqué la question de la densification de la réalisation on est quand même sur des espaces qui sont non fonctionnels or la question de la réduction de l'artificialisation des sols etc. renvoie aussi pour beaucoup à la question de la multifonctionnalité des espaces et des visages et donc comment cette question là était abordée sachant que par ailleurs le taux d'emploi dans les centres est souvent fortement sur ailleurs à l'état qu'on peut avoir dans les zones qu'on connaît tout aujourd'hui je laisse répondre aussi merci peut-être juste alors Clémence je vais répondre sur les acteurs économiques dans la mise en oeuvre de l'action publique aujourd'hui je n'ai peut-être pas été clair mais je ne dis pas qu'il faut le développer je disais qu'aujourd'hui dans les conditions de l'action des acteurs publics les acteurs privés sont là c'est un fait en fait ils sont là et aujourd'hui qu'on le que l'on le enfin veuille ou pas qu'on voilà quoi qu'on en pense d'une certaine manière on est quand même souvent dans des dans une logique alors pour reprendre un vieux un vieux titre d'article mais qui finalement est toujours de François Hacher qui est toujours d'actualité on est dans une logique on est sur projet public réalisation privée on est souvent quand même sur des sur ces logiques là pas tout le temps mais et c'est en fait plutôt c'était plutôt un constat donc je disais pas qu'il fallait le développer je dis que c'était plutôt un constat par contre ce qu'il faut sûrement développer c'est de passer du lobbying qui souvent est off voilà qui souvent ne se voit pas donc en fait n'a pas de statut n'est pas débattu dans l'espace public à des implications quelque part visibles des entreprises y compris dans la décision publique et la mise en oeuvre de l'action publique locale ce qui est deux choses différentes en fait c'est plutôt je constate qu'il y a des acteurs publics de plus en plus et qui sont incontournables il y a du lobbying c'est absolument indéniable et l'idée c'est enfin moi je pense qu'il faudrait qu'on sorte du lobbying et qu'on passe sur un régime de visibilité en fait y compris dans l'intérêt dans l'intérêt des acteurs privés je pense voilà merci peut-être pour compléter ce que dit Julien je pense que je partage tout à fait mais je crois qu'il faut regarder à l'échelle mondiale comment c'est en train de se passer et en fait on a des grands groupes aujourd'hui internationaux y compris français qui ont acquis des compétences à l'échelle internationale pour construire des villes en fait enfin des morceaux de villes aujourd'hui les acteurs privés ont été souvent sur je construis une tour je construis éventuellement un petit quartier etc. mais ils ont acquis à l'international notamment dans les pays en forte croissance qui sont les pays émergés je n'ose pas dire émergents mais émergés la capacité à construire des bouts de ville à construire non plus une zone d'activité mais au-delà de ça et ces acteurs-là aujourd'hui reviennent sur l'Europe et arrivent avec ces compétences-là des moyens financiers des retours d'expérience pour construire mais aussi entretenir la ville parce qu'aujourd'hui on dit la ville has a service en anglais donc c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui pour ces grands opérateurs et investisseurs derrière c'est de passer d'une logique j'achète je revends à une logique je dirais je construis et j'entretiens et je fais ma valeur ajoutée c'est-à-dire je fais mon flux de revenus sur les services d'entretien plus que sur l'achat uniquement en revente et donc cette capacité qu'ont acquis ces acteurs interpelle les pouvoirs publics et ça veut dire que pour pouvoir traiter ces acteurs on en revient toujours au sujet de notre livre il faut avoir la double compétence étroitement liée développement économique au sens compétence de la relation avec l'entreprise comprendre ce qu'est un business plan quelque part et comment on travaille avec des entreprises et la compétence aménagement sinon on ne peut pas driver en tant que pouvoir public des acteurs qui finalement ont une compétence pluridisciplinaire intégrée avec des approches en silo et c'est pour ça que c'est pour nous l'enjeu et Julien l'a expliqué tout à l'heure et Fabien aussi notamment l'enjeu il est vraiment de décloisonner l'ingénierie publique et parapublique pour être à même de traiter je dirais celles et ceux qui vont accompagner la mise en oeuvre des politiques publiques voire même la définition dans certains cas des politiques publiques merci beaucoup pour ces éléments de réponse alors on a peut-être temps pour une toute dernière question très très rapide c'est Marie Décœtelère Anna j'espère ne pas écorcher votre nom si c'est le cas je m'en excuse au sujet des échelles territoriales si vous êtes bien parmi nous je vous laisse poser votre question en direct je crois que votre micro est coupé est-ce que vous êtes avec nous sinon je pense que je vais pouvoir vous m'entendez parfait vous m'entendez oui je disais que merci de m'avoir donné la parole et j'attendais que Vincent Gaulin me dédicace le livre je suis donc du ministère de la transition écologique oui j'écoutais tout à l'heure et ce qu'on dit les questions de conciliation Vincent y revenait entre les SRDE2I et les SRADET la question de conciliation des temporalités de l'approche aménagement classique et de l'approche développement économique classique j'entends cela et c'est bien réel mais il me semble que ce soit dans le domaine de l'aménagement ou que ce soit dans le domaine du développement économique on a la question des échelles enfin ce que j'ai écrit du local au global et donc tant dans le développement économique que dans l'aménagement à quelle échelle on se situe en fait bien sûr on se situe à toutes les échelles mais comment on les combine et comment ça ne devient pas avec les jeux d'acteurs des frontières des limites et ça d'une certaine manière on en rencontre de l'éthme dans les échelles et même dans l'aménagement ou dans les politiques publiques vous le savez comme moi il y a des choses pour lesquelles un périmètre est bon et pour d'autres c'est un autre périmètre moi je travaillais sur le Grand Paris et on n'a pas réussi le périmètre était introuvable donc à mon avis cette question des échelles récemment on a interviewé l'Institut Paris Région là-dessus nous avons fait une mission sur le développement du commerce en ligne et alors là avec la logistique on voit toute l'ampleur du problème du local au global donc je voulais soulever cette question merci beaucoup oui merci Marie peut-être que tu vas compléter tu as parfaitement raison de pointer cette question des échelles c'est une histoire sans fin en fait je pense qu'un des éléments de réponse c'est de se dire il faut prendre les acteurs là où ils sont et avoir une approche en management de projets territorialisés et comme on l'a fait finalement et comme on le fait dans certains domaines où on se dit mais finalement le problème est complexe et on va plutôt que de vouloir faire évoluer des périmètres et de passer du temps à la discussion là-dessus d'aller chercher les acteurs et de savoir travailler ensemble et ça je dirais c'est un point de progrès peut-être encore en France par rapport à des pratiques même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été fait mais par rapport aux pratiques qu'on connaît en Europe du Nord dans lesquelles il y a des acteurs qui ont l'habitude de se rassembler sur une problématique un sujet et de travailler ensemble en mode projet interorganisationnel pour résoudre un problème qui peut être tantôt en effet la logistique du dernier kilomètre dans le cœur d'Amsterdam tantôt la question du réenchantement d'une zone d'activité à tel endroit etc. et je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on arrive à développer une ingénierie publique du management de projets interorganisationnels Merci Vincent j'allais compléter là-dessus effectivement on est certainement passé de l'aménagement du territoire pendant la période de la croissance fordiste avec un grand A un grand T de l'aménagement du territoire l'aménagement des territoires avec les différentes lois voinées chevènement sur l'intercommunalité à maintenant certainement une idée du management des territoires sans faire peur à qui que ce soit mais bien cette idée de management et de manager les territoires comme un projet finalement avec des acteurs cibles et ressources et voire même d'aller sur le ménagement des territoires avec cette idée d'écologie territoriale qui monte évidemment en puissance avec l'injonction du développement durable donc je pense qu'il y a des phases et qui correspondent certainement à cette idée de modèle qu'on a évoqué au début le modèle d'aménagement a beaucoup à évoluer en fonction de ces thématiques-là et de cette notion on a Vincent l'a dit on n'arrive pas à courir après cette idée d'échelle pertinente de toute façon il n'y a pas d'échelle pertinente vous l'avez dit quoi qu'il arrive les échelles ou les périmètres créent de la frontière en même temps de la distance et en même temps de la proximité donc et on en revient à cette idée que Julien a développé aussi c'est qu'on est bien avec les échelles et les différents acteurs qui vont avec dans cette gestion ou cette compréhension de la contradiction et de la complexité donc passons à un autre mode en fait opératoire qu'évoque la Vincent avec le management des territoires certainement et une ingénierie publique du management public des territoires Merci beaucoup Fabien je crois que ce sera le mot de la fin merci à toutes et à tous pour vos réponses à ces questions pour vos interventions précédemment et puis surtout pour votre participation à l'ouvrage vraiment une dernière fois la première épreuve donc aménagement économique des territoires théorie et pratique on retrouvera dès le mois de mai vos contributions respectives dans cet ouvrage je le rappelle publié par le CNER avec la collaboration de l'Institut Paris-Région le soutien de l'Institut pour la recherche avec Gaises et Dépôts ainsi que de plusieurs partenaires on a mentionné la CET c'est également la Fédération des UPL et CES du groupe Avisapartners donc encore merci à eux vous pouvez dès à présent précommander cet ouvrage en vous rendant sur le site internet du CNER vous pouvez que publication ou bien en suivant le lien qui a dû vous être envoyé dans la discussion donc cette période de précommande durera une semaine vous avez jusqu'à vendredi prochain pour précommander bénéficier d'une remise de 10% et recevoir l'ouvrage en avant-première vous trouverez encore une fois toutes les informations dans les différents liens qui vous ont été envoyés dans le chat sur le site du CNER des informations pratiques des informations de contenu il y a notamment le sommaire la préface et l'introduction de l'ouvrage qui ont été diffusés qui vous permettront d'avoir un aperçu des principales thématiques abordées dans les quelques 35 contributions de cet ouvrage merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire je sais qu'on a un petit peu dépassé les horaires merci encore à nos intervenants et intervenantes et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée merci Clémence merci à tous merci Clémence merci à tous merci les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501